Musique Musique Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu les embrasses les clients ? Quoi ? Pourquoi tu embrasses les clients ? Bah je sais pas, ça me dérange pas Rien à dire ça, ça me dérange pas C'est pas une question de déranger Si tu... Si je lis un rôle de quelqu'un qui est pas du tout marginal et qui est hyper encadré et que ça résonne en moi et que ça me fait vibrer j'aurais envie de le faire pareil Je pense que ce qui m'attire c'est surtout les personnages qui sont un peu désarmants qui sont pas là où on les attend ou qui sont un peu... qui créent un trouble J'aime bien les troubles en fait dans des systèmes qui sont très normatifs comme ça où si tu fais un trouble tu crées une distorsion chez les gens Là comme le film il a aucun point de vue ni pour ni contre tu troubles les gens et ils sont forcés à réfléchir tu vois Moi je suis pas parti d'un sujet. je me suis pas dit tiens je vais parler de la procession masculine j'ai d'abord inventé un personnage d'abord créé un personnage c'est un personnage sur lequel j'avais déjà travaillé dans d'autres films qui est ce personnage d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est un peu seul au monde qui est en recherche d'amour dans un monde voilà très dur et donc j'ai continué à développer ce personnage et j'ai eu l'idée bah oui de l'énergie de ce personnage qui s'est lancé dans les rues comme ça à la recherche d'amour et j'avais l'idée d'un scénario très très itératif qui était comme ça avec des rencontres qui revenaient régulièrement voilà je suis parti de là il y a une réaction physique à un texte quoi où tu lis un scénario d'une traite donc déjà c'est assez rare parce qu'il y a plein de scénarios où tu n'arrives pas à lire plein de coups comme ça enfin je sais pas enfin des fois ça me prend vraiment du temps de lire un scénario des fois je ne le dis même pas et là je l'ai lu d'une traite c'était viscéral quoi où je savais que enfin je sais pas on représentait une forme humaine tellement tellement noble pour moi quoi enfin sur les notions d'amour et de liberté alors même si tout ce qu'il fait c'est vraiment pas noble au sens sociétal du terme enfin je pense que le développement de l'amour et de la liberté de ce personnage est vraiment rempli de noblesse quoi enfin je sais pas, ça me est vachement touché je me suis excitant voilà c'est marrant à jouer voilà mes putes des fois j'ai l'impression que t'aimes ça faire la pute et alors ? et alors ça veut dire que t'as aucune envie de te barrer d'ici sérieux tu crois que je vais sucéder que toute ma vie moi ? j'ai même pas pédé pourquoi tu te trouves pas un vieux ? j'ai pas envie d'un vieux il y avait effectivement cette problématique de la prostitution de rue qui est une forme de prostitution du coup assez particulière parce que c'est pas la prostitution sur internet c'est une prostitution qui fait que voilà c'est des gens qui n'ont pas accès à internet donc des gens qui ont pas accès à internet aujourd'hui c'est vraiment des gens qui sont dans une situation généralement critique ça veut dire que donc bah voilà c'est un peu la prostitution de dernier recours c'est une prostitution de survie qui pose des problèmes avec le corps qui sont assez intéressants puisque c'est des gens bah qui des garçons qui ont pas accès à l'hygiène qui ont pas accès à tout ce qui fait qu'on entretient le corps à ce qui fait que le corps est beau qu'on peut se nourrir convenablement qu'on peut soigner le corps quand il est blessé et ce corps doit pourtant rester un objet de désir et donc déjà il y a cette problématique où je me dis qui est très intéressante pour moi parce que c'est quelque chose dont on parle pas mais qui pose une quantité de questions je trouve le problème assez riche et puis c'est vrai que dans le film moi j'ai vraiment essayé de reprendre en fait ces éléments pour poser des questions pour faire connaître en fait ces activités là et pour que les questions en fait soient amenées et j'amène pas de réponses avec le film parce que c'est pour moi quelque chose qui me dépasse un peu qui est très compliqué mais en tout cas je crois que le film questionne apporte une question sur une réalité qui est assez peu vue dont on parle assez peu enfin moi que je les ai très mal en tout cas pour le moment les films que j'ai fait les expériences que j'ai eu je les ai toujours fait avec de l'amour et avec l'amour des projets l'amour des gens avec qui je les ai faits et aussi le plaisir de le faire quoi et du coup je crois que c'est ça qui est bien j'espère que je vais continuer à travailler comme ça et c'est pas grave en fait on a l'impression souvent que c'est pas professionnel mais en fait non je trouve que ce qui serait grave c'est de se couper totalement de son amour dans ce qu'on fait quoi enfin moi je mets pas de distance entre moi quand je prends mon café le matin tout seul et moi quand je suis sur un plateau de cinéma enfin je suis la même personne et j'adapte mes comportements à ce que je dois faire sur le coup mais enfin l'intégrité c'est ça quoi c'est vraiment de dire à un moment donné voilà quoi je sais qui je suis j'ai passé beaucoup d'années à me poser des questions sur qui je suis maintenant qu'est-ce que j'en fais comment je donne comment ma générosité elle peut donner aux autres les choses personnelles qui arrivent quand on présente un film c'est par exemple une actrice américaine qui est venue me voir à la fin de la projection en pleurs qui m'a pris dans ses bras enfin moi je l'ai prise dans mes bras et l'émotion qui a été présente à ce moment là je pense que c'est le truc le plus pur que j'ai vécu de ma vie quoi c'est le truc le plus pur que j'ai vécu de ma vie c'est le truc le plus pur que j'ai vécu de ma vie